Alors, on va continuer le cours en ce qui concerne les repères. Donc, vous avez une remarque à faire ici, soit OIJ, un repère orthonormé, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires et la distance OI est égale à la distance OJ. Donc, comme vous le voyez, O a pour coordonnée 0 sur l'axe des X et 0 sur l'axe des Y. 0, 0. Donc, les abscisses, pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. I, cette fois-ci, pour les axes des X, des abscisses, il a 1. Mais sur l'axe des Y, il a 0. Donc, c'est 1, 0. J, J, cette fois-ci, il a pour les axes des abscisses 0 et les axes des ordonnées 1. Donc, si M appartient à la droite OI. Donc, si M appartient à la droite OI. Donc, je prends par exemple M ici, un point sur l'axe des abscisses. Alors, alors, alors M a pour coordonnées XM et, mais cette fois-ci, pour l'axe des ordonnées, il a 0. Mais si M appartient à la droite OI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le point M a pour coordonnées, cette fois-ci, 0, YM. C'est-à-dire que pour les axes des abscisses, il a 0. Mais pour l'axe des ordonnées, il a un point, par exemple, 3 ou 2 ou 4. On va voir, cette fois-ci, les coordonnées d'un point, c'est-à-dire d'un segment, le milieu d'un segment. La première propriété dit que, dans un repère orthonormé OIJ, soit les points A d'abscisse XA est d'ordonnée YA. Et B d'abscisse XB est d'ordonnée YB. Et M, un milieu de ce segment, c'est-à-dire le segment AB. Donc M, c'est son milieu. Le couple de coordonnées du point M est... J'addition les abscisses et les ordonnées entre eux. Et je les divise par deux. Donc, XA plus XB sur deux. Et YA plus YB sur deux. Donc M, un port coordonnées. M, cette fois-ci, un port coordonnées. XA plus XB sur deux. Donc, c'est les abscisses. L'abscisse du point M est YA plus YB sur deux pour ordonnées. Donc, les coordonnées du point M sont XA plus XB sur deux. YA plus YB sur deux. Donc, on va donner un exemple. Dans un repère orthonormé OIJ. Donc, un repère orthonormé. On l'a déjà expliqué. Soit les points A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Et B d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 1. Donc, je vais représenter A d'abscisse 2. Donc, 1, 2 et d'ordonnée 3. Donc, 2, 1, 2, 3. Donc, A ici. A de coordonnées 2, 3. Et le point B d'abscisse moins 2, donc moins 2, est d'ordonnée 1. 1, donc c'est ici. B de coordonnées moins 2 et 1. C'est B. Il nous a demandé de déterminer les coordonnées du point M milieu de AB. On va appliquer la règle. Donc, M milieu de AB. B, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M a pour coordonnées XM et d'ordonnées YM. On va calculer les coordonnées du point M. Donc, XM, à quoi est égal ? Est égal, d'après la définition, c'est XA plus XB sur 2. Donc, XA, c'est 2, plus, c'est 2, plus, moins 2, ça fait, moins 2, sur 2, est égal à 0. 2 moins 2, c'est 0, sur 2, est égal à 0. YM, à quoi est égal ? Est égal à YA plus YB sur 2, donc est égal à 3, plus 1, sur 2, est égal à 4, sur 2, est égal à 2. Donc, les coordonnées de M sont 0 et 2. Je vais les représenter sur le schéma. Voilà. Le point A et le point B, c'est un segment. Voilà. Et comme vous voyez, M va être situé sur l'axe des Y, puisque son abscisse est 0. Donc, M, ici, de coordonnées 2, 0 et 2. Vous voyez, sa distance est égale à celle-là. Et le point M a pour coordonnées 0, sur l'axe des Y, c'est 0. Et pour les ordonnées, c'est 2. Donc, ces coordonnées sont 0 et 2.